Un arbre planté en l'honneur de Samuel Paty, habillé de messages forts. Le 9 décembre, journée de la laïcité, les collégiens de Souffelvaillersaïm ont à nouveau rendu hommage aux professeurs d'histoire-géographie violemment assassinés. La dernière classe vient accrocher ses messages. Derrière l'arbre, il y a plusieurs choses. On parle de respect, on parle de paix, on parle de laïcité, on parle de plusieurs choses. Ça parle d'égalité, de religion, d'opinion. Chaque classe a travaillé de manière indépendante, en heure de vie de classe avec son professeur principal ou son professeur d'enseignement moral et civique. On voulait concrétiser ça par une action, toutes les classes participeraient, donc en plantant cet arbre qui enracine dans le sol les valeurs de laïcité. Qu'on l'appelle arbre de la liberté ou arbre de la laïcité, ou arbre du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, c'est avant tout un arbre. C'est-à-dire que c'est du vivant et on espère qu'il devienne grand, beau et fort, un peu comme nos collégiens. Ça symbolise la paix entre nous tous. Cette arbre représente quelque chose de concret, en fait. C'est quelque chose qui est planté dans le sol, qui va rester dans le temps. Ça laissera un beau message pour les prochaines générations et une leçon aussi de vie. Cette planète fait 13 000 kilomètres de diamètre et fera toujours encore 13 000 kilomètres de diamètre demain. Et on sera 8 milliards, plus de 8 milliards à vouloir vivre ensemble. Et pour faire ça, il faut qu'on se comprenne. Sous-titrage Société Radio-Canada